Salut Alex ! Salut Joël, comment vas-tu ? Ça va super bien, écoute, je suis ravi, je vous présente Alex Fouche qui est le numéro 1 français amateur, qui en tout cas l'a été pendant plusieurs mois, là tu t'es fait un peu rattraper, je crois par deux ou trois. Oui, je me suis fait dépasser, oui. Tu es aux Etats-Unis, tu vas nous raconter ça justement, mais juste avant je voudrais remercier Stéphane Damiano qui est le directeur de la Prime Golf Academy, on est ici au golf de Cannes-Mougins, enfin pas le Cannes-Mougins, du Royal Mougins, pardon. Et via Stéphane, il m'a présenté, parce que je ne te connaissais pas, et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je voulais partager avec vous justement l'histoire d'un joueur de non-classé à premier du ranking national amateur. Et donc j'aimerais un petit peu connaître quel est ton état d'esprit, la manière dont tu penses, parce que moi je suis fan des émissions, je ne sais pas vous, mais je suis fan des émissions Intérieur Sport, je ne sais pas si tu connais. C'est bien sûr, oui. Voilà, et je trouve ça à chaque fois vraiment passionnant d'écouter en fait les athlètes de haut niveau, les entraîneurs, bref tout ce monde là du haut niveau qui concerne vraiment une toute petite élite, et de comprendre comment ils pensent, dans quel état d'esprit ils ont, puisque je pense, et je suis convaincu, je ne sais pas ce que toi tu en penses Alex, c'est que pour arriver à ce niveau là, il faut avoir une façon de penser différente, forcément. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je suis complètement d'accord, pour être bon, il faut beaucoup s'entraîner, pour être très bon et être vraiment haut niveau, c'est tous les détails qui comptent. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement l'entraînement, c'est aussi tout ce qui se passe autour, donc la préparation physique, travailler la stratégie, avoir un sommeil constant et consistant, avoir une hygiène de vie, avoir des gens autour qui supportent et qui poussent à la réussite, avoir un prépa mental, avoir toutes ces petites choses qui font qu'on passe d'un bon joueur lambda, qui peut jouer en dessous de peut-être 80, à quand même un bon niveau, à un joueur qui joue régulièrement en dessous du parc, ou même les pros, qui se dirigent d'être pros. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les détails qui font la différence entre un bon joueur et le haut niveau. Ok, c'est la somme même, on pourrait dire la somme des détails. Exactement. Là, tu es en train d'énumérer plein plein de choses, et je viens de découvrir Alex aujourd'hui, et on a fait une petite séance questions-réponses avec les élèves de la Prime Academy. D'ailleurs, je vous ai mis le lien juste en dessous, vous pouvez y accéder directement. Et c'est là où j'ai découvert que tu avais vraiment déjà cette psychologie du haut niveau, en tout cas cette mentalité et cette approche du jeu du haut niveau, dans le sens où tu ne laisses rien au hasard, ou en tout cas tu essaies de rien laisser au hasard. Ça, c'est assez flagrant pour toi. Notamment, par exemple, les séances de sport, tu dis que tu fais énormément de sport. Moi, j'ai une séance tous les jours aux Etats-Unis, enfin tous les jours de la semaine, pas le week-end, mais tous les jours de la semaine, entre une heure et une heure et demie. Quand je rentre en France, tous les 4-5 mois, j'ai mon préparateur physique en France, avec qui on est aussi en échange pendant que je suis aux Etats-Unis. Ok. Là, aux Etats-Unis, dans notre université, on a la chance d'avoir une nutritionniste, d'avoir un psychologiste, d'avoir toutes ces personnes qui nous entourent et qui nous poussent à la performance. Donc, mon objectif, c'est de passer pro dans un an et demi, quand je finis mon université, que j'ai mon diplôme. Ok. Donc, du coup, je me prépare maintenant à être un pro, en fait. Donc, les pros, aujourd'hui, sur le tour, ils ont tous un prépa physique, tous un coach, tous un coach mental. Toutes ces personnes autour, comme ça, quand je passerai pro, je ne serai pas à déstabiliser, à devoir trouver un prépa physique, à devoir trouver un coach mental. Et voilà, je me crée une structure en Europe, en France et aux Etats-Unis, qui sont un peu les mêmes, mais aussi un peu différents des deux côtés. Je trouve ça excellent, parce que, justement, on dit souvent en France, oui, on n'a pas suffisamment de champions qui arrivent au très haut niveau, on n'a pas suffisamment de joueurs qui jouent les majeurs et qui nous représentent, etc. Pourtant, en amateur, tu me dis si je me trompe, mais en amateur, on arrive à avoir des joueurs d'un très bon niveau, notamment en Europe. C'est assez régulier que l'équipe de France gagne les championnats d'Europe, que ce soit boy, que ce soit girl, que ce soit homme, etc. Donc, moi, mon constat depuis plusieurs années, c'est que le haut niveau amateur français est très bon. Par contre, c'est la transition entre amateur et pro. Est-ce que ça a un lien avec ce que tu es en train de me dire ? Est-ce que c'est justement le manque ? Est-ce qu'il y aurait un manque ? Déjà, un, est-ce que tu es d'accord avec ce côté on est bon en amateur et on a plus de mal dans la transition pro ? Et la deuxième question, c'est pour toi, comment on pourrait améliorer, si tu es d'accord avec moi, cette transition amateur pro par ce que tu es en train de chercher à faire, toi, justement ? Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que la FEDE travaille énormément sur ça, essayer de mettre en place des projets, appuyer les projets, aider les jeunes joueurs à s'encadrer, à s'entourer. Donc, voilà, depuis quelques années, on a peut-être pris du retard ou ça n'a peut-être pas extrêmement bien fonctionné par rapport à d'autres nations. Mais là, la FEDE essaie vraiment de mettre les bouchées doubles et d'appuyer des projets. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'est pas si mauvais que ça en pro. Alors, on n'a peut-être pas de pro au plus haut niveau, comme ont les Espagnols avec John Rahm, Sergio Garcia ou des joueurs comme ça. Mais sur le Tour, on est quand même l'une des nations les plus représentées sur l'European de Tour. C'est vrai. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que, voilà, on n'a peut-être pas de vainqueur de majeur, mais on a des vainqueurs sur l'European de Tour chaque année. On a vraiment beaucoup de Français qui passent les cuts régulièrement par rapport à des nations comme l'Italie. Ils sont peut-être des joueurs avec un mec comme Molinari qui gagne, voilà, emblématique. Mais après, moi, j'aurais du mal à citer cinq joueurs italiens sur le Tour. Ou du moins, les gens qui suivent le golf de loin professionnel, voilà, cinq Italiens, c'est très compliqué à trouver. Alors que bon, les joueurs français sur le Tour, il y en a de plus en plus et il y en a énormément qui performent. Donc c'est quand même un bon signe. Après, voilà, il faut qu'un Français explose au plus haut niveau comme l'a fait Victor un moment et Dubuisson. Et voilà, après, voilà, il faut se professionnaliser et se préparer au niveau tout de suite. Et je pense que l'ouverture sur les États-Unis est aussi une bonne expérience qui est assez nouvelle en fait. Les premiers Français qui ont gradué des États-Unis, c'était peut-être il y a quatre, cinq ans, l'époque de Julien Brun, par exemple, qui a gradué il y a peut-être quatre, quatre ans, cinq ans des États-Unis. Donc voilà, il va y avoir Clément Sordet qui maintenant performe sur le Tour. Donc voilà, maintenant, il va y avoir une vague, une nouvelle vague de jeunes qui sont aux États-Unis, dans les grosses facs, qui font des bons tournois et qui apportent une nouvelle fraîcheur. Après, oui, historiquement, tu as des joueurs comme Christian Séver, même beaucoup, beaucoup d'autres qui, il y a plusieurs années déjà, étaient passés par le cursus universitaire. Justement, on va y venir, et avant de venir à ce cursus universitaire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le Alexandre Petit. C'est-à-dire, à partir de quand tu t'es intéressé au golf ? Alors, en fait, je suis né avec un club dans les mains, avec mon père qui jouait au golf, qui était un bon joueur qui est droit d'handicap. Ok. Donc, comme le père de Tiger, je crois qu'il était à l'auprès avec deux ou trois. Et donc, je jouais avec lui en étant tout petit. Donc, j'ai commencé au Baby Golf de Saint-Denis. D'accord. Donc, voilà, j'avais deux ou trois ans. Et par contre, après, ça ne me plaisait pas trop le golf. Donc, j'ai fait un peu du foot. J'ai fait beaucoup de tennis. Entre le CM1 et la sixième, cinquième, voilà, j'ai fait vraiment du tennis. J'adore le tennis aussi. Un peu en compétition, mais bon, après, quand on est à 11 ans, c'est difficile de dire en compétition, mais voilà, je faisais d'être sur moi, machin, je jouais beaucoup. Et en cinquième, ça ne se passait plus trop bien le tennis. J'en avais un peu marre. Et je jouais toujours au golf en parallèle avec mon père le week-end. Voilà, j'avais un handicap peut-être, voilà, de 25-30. Donc, voilà, je jouais, mais je jouais au thé, quoi. C'est ça. Et en fait, au milieu de la cinquième, j'ai décidé d'arrêter le tennis. J'étais en horaire aménagé au collège. Donc, j'avais la chance de faire, voilà, tennis l'après-midi. Donc, j'ai arrêté, j'ai switché au golf. Donc, là, j'ai joué en le sport-études de Saint-Denard. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer au golf, de switcher au golf ? Bah, j'aimais bien le fait d'être à l'extérieur. Au tennis, on est toujours à l'extérieur. Mais voilà, de la nature. Et je jouais avec mon père et je sentais que mon père, il s'amusait énormément au golf. Ça t'inspirait, quoi ? Et donc, ça m'a un peu inspiré. Et donc, du coup, je me suis mis au golf. Là, c'était à quel âge, tu m'as dit ? Donc, 12 ans, 5, il y a le milieu de 5, il y a 12 ans, 12-13 ans, voilà. Dans ces deux-là. Là, tu es parti à fond dans le golf ? Tous les après-midi ? En fait, c'était lundi, mardi, non, il n'y avait pas le mardi. C'était lundi, mercredi, vendredi et le week-end. Donc, c'était quand même un emploi du temps assez chargé au niveau du golf. Donc, j'allais au golf l'après-midi. Donc, c'est là vraiment où j'ai fait, voilà, j'ai appris à jouer au golf, quoi. À jouer en dessous de 90, ensuite en dessous de 80. D'accord. Voilà. Et à partir de quand, tu as commencé à, on va dire, envisager le haut niveau en golf ? Alors, en fait, mes horaires aménagées, c'était jusqu'à la troisième. C'était juste au collège. Et moi, j'étais dans un établissement qui faisait collège-lycée. Donc, je suis resté dans le même établissement. Et quand je suis arrivé en seconde au lycée, ils ne faisaient plus les horaires aménagées. Donc, j'ai fait une seconde assez difficile parce que j'essayais d'aller au golf le soir, mais c'était compliqué parce que forcément, les emplois du temps, ils étaient différents. Et étaient entre la seconde et la première. Donc, là, à ce niveau-là, à ce moment-là, j'étais 3-4 de handicap, championnat de France. Voilà, je jouais championnat avec l'équipe de Saint-Denis. Oui, en Interclub. En Interclub, voilà, exactement. Et je faisais les Grands Prix, je voyageais en France et tout ça. Ok. Et je suis rentré un jour et on me faisait les papiers pour la rentrée en première. Et là, je suis allé voir mes parents, je leur ai dit, je ne vais pas pouvoir faire ça. Je déteste ce système. Je veux faire du golf et j'ai envie de partir aux Etats-Unis plus tard. Voilà, j'aimerais trouver quelque chose qui puisse me pousser dans le golf. Donc, mes parents ont cherché une solution parce que j'ai fait les sélections du Pôle Espoir, mais je n'ai pas été pris. Ok. Donc, une déception de devoir faire... Ça, c'était fin 3e. Fin 3e. Sélection pour Pôle Espoir. Ok. Je n'ai pas été pris. Donc, seconde normale. Ok. Et après, la seconde normale, je me dis, ce n'est pas possible, je veux faire du golf. On cherche une solution. On regarde plusieurs campus. Massane, Inovere à Grenoble. Mais ce n'était pas bien. Et on a trouvé le campus de la Prem Golf Academy avec Stéphane. Et c'est là où j'ai passé ma première et ma terminale. Et c'est là où vraiment... Tu avais des horaires à aménager, là ? Donc, c'était tous les après-midi horaires à aménager. Avec prépa physique plusieurs fois par semaine. Avec la présence d'un coach mental. Donc, on était... Voilà, c'est vraiment ce qui m'a lancé dans le haut niveau et dans la préparation de haut niveau. Donc, je faisais un peu de prépa physique via Saint-Denis. Voilà, je me suis entraîné un peu avec Loïc Gambardella à l'époque. Voilà, donc j'avais un peu le goût de la prépa physique. Je ne me suis jamais rendu compte à quel point c'était important. Et donc, avec la Prem Golf Academy, j'ai vraiment réussi à me professionnaliser dans tout et tout cadrer. Tu m'en racontais aussi dans la programmation de tes entraînements, etc. Ça a appris de te structurer, en fait, c'est ça ? Voilà, j'étais un bon joueur. Mais vraiment, la Prem Golf Academy m'a permis de passer à un niveau supérieur, me professionnaliser. Combien tu es resté dedans ? J'ai fait deux années. Tu as fait deux années. Donc, ma première et ma terminale. Et après ta terminale, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, après ma terminale, j'avais pour objectif de partir aux Etats-Unis. Mais je n'ai jamais vraiment eu de bonne fac. Et en fait, je n'avais pas envie de partir dans une fac moyenne. C'était quoi tes critères, alors, du coup, pour sélectionner ta fac ? Parce que tu m'as dit que tu as envoyé, quand on discutait ce midi, tu m'as dit, tu as envoyé de toi-même des mails. En fait, ça, c'était l'été d'après. Ça, c'était l'été d'après ? C'était un an après la terminale. D'accord. Donc, il y a, en fait, c'est une, entre guillemets, une longue histoire. C'est que je voulais partir et via la prime golf, on avait un système pour partir aux Etats-Unis. Mais en fait, malheureusement, je n'avais pas fait d'assez bons résultats. Et pour partir dans vraiment une bonne fac, dans la fac que je voulais, dans la fac de mes rêves. D'accord. Et en fait, en même temps, j'ai eu l'opportunité de joindre le Paul France Messieurs. Ah, ok. Donc, après... Juste après la prime, tu es allé au Paul France Messieurs. Au Paul France Messieurs, d'accord. Donc, je suis passé de Refuse de Paul Espoir, qui était à Antibes, ça ? Oui, ça a joué au Paul France Messieurs au plus haut niveau français. Oui, avec les meilleurs joueurs français. Avec les meilleurs joueurs français. Donc, ça, c'était vraiment une super expérience. Ok. On était, voilà, un peu le même système que la prime golf, donc prépa physique, voilà, pratiquement tous les jours. Ok. Alors là, on avait la prépa physique le matin, la prime golf l'après-midi, mais voilà, on avait prépa physique régulière, entraînement, coach mentaux, voilà. Donc, c'était le même genre de niveau, mais juste, voilà, le groupe était meilleur, parce que forcément, ils ne prennent que les meilleurs. Je comprends. Voilà, donc, c'était la même idée. Ok. Et c'est là, donc, après cette année de Paul France... Et en fait, j'ai fait les championnats d'Europe par équipe avec l'équipe de France Messieurs, cette année-là, en 2017. Et je suis rentré le chemin d'Europe et je me suis dit, enfin, la France, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment... Je ne suis pas sûr qu'il y ait ce que je cherche en France. Moi, ce que je cherchais, c'était d'évoluer sur mon jeu de golf et intellectuellement. Et je ne faisais plus d'études et ça me manquait un peu. Donc, du coup, j'ai décidé de... Je suis rentré de là et je suis allé voir mes parents. Un peu de la même façon dont j'ai dit, je veux faire du golf. J'ai dit à mes parents, je veux repartir aux Etats-Unis. J'ai toujours envie de partir, je veux le faire. Et donc là, du coup, c'était un peu compliqué parce que j'avais la rentrée deux mois après, même pas un mois et demi. Et donc, du coup, j'ai envoyé des mails à des coachs et un coach m'a dit, là, dans la fac où je suis maintenant, Liberty University, m'a dit, c'est bon, on te prend. Donc là, en un mois, visa, tous les papiers, c'est super compliqué, faire les transcripts, machin, une galère, pas possible. Tout s'est passé extrêmement bien, étonnamment. Et je suis parti à la fac en août 2017. Ok, on va revenir sur cet épisode des Etats-Unis parce que c'est intéressant et je pense que ça intéresse pas mal d'entre vous, notamment des jeunes ou des parents qui veulent savoir comment ça se passe là-bas. Mais juste avant, je voudrais revenir sur le fil de cette interview qui est de non classé à d'un joueur qui joue au golf, tu n'as pas non cassé, tu étais 25, tu m'as dit, tu joues comme ça. Ah, champion de France, enfin, pas champion de France, mais numéro 1 français. À quelle époque tu t'es placé dans la première place du classement du ranking ? Alors, en fait, là où j'ai vraiment commencé à chatouiller le haut du classement, c'était pendant ma terminale. T'en ai terminé. Oui, quand j'ai gagné le Grand Prix de Canemougin, le Grand Prix Paca, et que quelques mois après, j'ai gagné le Grand Prix de Saint-Denis. Donc, j'ai gagné deux très gros tournois coup sur coup quand j'étais à la Prime Golf Academy. Donc, c'est vraiment là où j'ai commencé à faire mes pairs, à bien jouer. Et après, c'est là où ? Et là, donc là, je chatouillais le top 10 français, top 15, ensuite… Sur la première page, comme on dit. Voilà, exactement, la première page. Et ensuite, en fait, après ma première année, qui a été un poil compliqué en termes de résultats, j'ai joué… C'est là où je me suis associé avec Jeff Lequin. Donc, maintenant, je m'entraînais avec Jeff Lequin. D'accord. Qui a Saint-Donnage, je crois. Qui a… Voilà, il se va là d'entre Saint-Denis, Provençal. Après, des fois, il va sur le tour un peu avec ses joueurs ou sur Challenge Tour. Il travaille aussi avec la Fédé, je crois, avec le Pou. Maintenant, il vient de commencer avec la Fédé depuis cette année. C'est ça, ok. Et en fait, voilà, j'ai commencé à travailler avec lui. Et là, j'ai fait cette super perf où j'ai gagné le tour de Saint-Malo. Génial. J'adore Saint-Malo. C'est un endroit où j'adore. Ouais, c'est super sympa. C'est très, très sympa. Où là, j'ai joué moins 18 sur 4 tours en faisant moins 10 le premier tour. Génial. Et là, j'aurais pu continuer encore un petit peu. Et en fait, deuxième année, je jouais en tournoi dans le Tennessee. Ouais. Avec qui jouait, il y avait le numéro mondial à l'époque qui jouait sur le tournoi. Donc, c'était un gros tournoi universitaire. D'accord. Et là, j'ai fait moins 8 sur 3 tours. Donc, moins 2, moins 6 et dans le part sur 3 tours. Ok. Et là, victoire, premier ex aequo avec un de mes teammates. Et là, du coup, premier français. Donc, là, je suis resté premier français, je pense, c'était au mois d'octobre ou d'octobre. Donc, là, de octobre à juillet de l'année d'après, j'ai été numéro français pendant le temps où j'avais ces deux victoires. Oui, parce que les points sont sur une année glissante. Glissante, exactement. Donc, en fait, une victoire rapporte énormément de points. Donc, quand on en a deux à haut niveau, elle rapporte tellement de points qu'on monte vite au classement français. Alors là, par exemple, une quatrième place, elle rapporte beaucoup moins de points alors que la performance n'est pas si mauvaise que ça. Donc, en fait, là, actuellement, je crois qu'atrième en ligne français. D'accord. Mais en fait, ça bouge énormément. Voilà, ça fluctue d'une année à l'autre. Il suffit que tu gagnes un gros tournoi pour que ça... Oui, exactement. Et après, quand on le perd, forcément... Oui, quand tu perds aussi un gros tournoi, on perd... Quand tu l'as perdu, forcément, ça a dû te faire mal. Un petit peu. Un petit peu. Mais voilà, top 5 français, c'est toujours... Oui, c'est toujours... Bien sûr, évidemment. Même, oui, top 10 français, c'est juste excellent. OK, donc très bien. Donc, j'y vois un petit peu plus clair. Maintenant, là-dedans, quel a été ton degré, je dirais, d'implication, de ton focus sur le haut niveau ? À quel moment tu t'es dit, bon, maintenant, le golf, c'est ma vie, quoi ? Joueur pro, c'est ma vie. À quel moment ça arrivait dans ton esprit, ça ? Je pense que ça arrivait entre la transition Prime Golf, Paul France. OK. Voilà. Quand je suis rentré au Paul France, vraiment, ça a été... Bon, ben là, c'est ce que je vais en faire de ma vie. Je faisais plus d'études à ce moment-là, quand je suis rentré au Paul France. Donc là, vraiment, c'était objectif pro, machin. Après, quand j'ai décidé de refaire des études, toujours objectif, mais avec en arrière, en back-up, en gros, un diplôme, une expérience énorme, un anglais quasiment parfait, et tout ça, quoi. Donc, vraiment... C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'on a fait des questions-réponses avant, mais vous, vous allez le voir après, comme une fois de plus, vous le trouverez en dessous dans le lien. Tu racontais à quel point tu as eu ton bac avec mention, tu as eu 17, je crois, en anglais. Exactement. 17 sur 20. Et raconte-nous un petit peu... Enfin, vous allez le découvrir en dessous, mais en gros, tu disais, je suis arrivé là-bas, je ne comprenais rien, quoi. Je ne comprenais rien. Donc, c'est-à-dire que, première classe, je suis arrivé, et après cinq minutes, je me suis dit, mais en fait, je ne comprends rien. Là, ça va être compliqué. Ensuite, premier rendez-vous un peu officiel avec les coachs, les joueurs, deux, trois personnes importantes de l'université du département athlétique. Je suis allé voir le coach à la fin, j'ai dit, mais il faut que je fasse quoi, là ? Et il m'a dit, bon, ben, il ne faut que je fasse ça, pas ça. Mais... Tu n'avais rien compris, tu disais ? Oui, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un choc. Il t'a fallu pratiquement un an avant de... Un an, six mois pour comprendre, un an pour être à l'aise. C'est ça. Et là, après deux ans et demi, voilà, je regarde un film en anglais sans soucier, je suis tranquille. J'ai des conversations dans des groupes avec une dizaine de personnes, ben, je suis la conversation. Au début, ben, une personne, ensuite deux. Et là, voilà, maintenant, un dîner, un repas, des jeux en anglais, machin, je suis à l'aise. Ok. Mais forcément, je ne suis pas bilingue. C'est-à-dire qu'on peut dire que je suis fluent, mais pas bilingue. C'est-à-dire qu'il y a des mots que je n'ai aucune idée. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, maintenant, tu es aux Etats-Unis. Oui. Ok, ça fait deux ans et demi, je crois. Deux ans et demi, oui. Voilà, deux ans et demi. Tu as encore un an et demi. Exactement. Et après, tu veux passer pro. Qu'est-ce que tu as trouvé, parce que là, tu y es en ce moment, est-ce que tu as trouvé ce que tu es allé chercher là-bas ? Oui. Ce que j'allais chercher… Le positif et le négatif, en gros. Qu'est-ce que tu kiffes par-dessus tout là-bas et là où c'est peut-être un petit peu moins bien que chez nous ? Ce que je kiffe là-bas, c'est qu'on est mis en avant. Donc, voilà, les coachs, ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on soit mis en avant, pour qu'on ait tout ce qu'on a besoin. Je ne dis pas qu'ils ne font pas ça en Europe et en France, mais je dis qu'ils font ça par rapport au budget qu'ils ont. Donc, moi, mon coach, une fois, il a vu mon sondage qui était un peu abîmé. Il a dit, c'est quoi ça ? Il allait sur son téléphone, il a envoyé un mail à la marque de sondage à laquelle je joue et il m'a commandé un nouveau wedge. Et ça s'est passé en un quart d'heure. Et trois jours après, j'ai reçu mon nouveau wedge. Donc, c'est sur ce genre de choses qu'il y a vraiment une différence. Donc, ça, c'est vraiment agréable. On a pas mal de vêtements, on a vraiment, voilà, on a des balles autant qu'on veut, des gants, machin. Donc, on est vraiment, voilà, au petit soin. Tu as des conditions d'entraînement qui sont juste... Ouais, c'est juste idéal, en fait, pour moi. Après, peut-être, ce qui est un peu moins bien, c'est qu'on est un poil moins encadré techniquement, peut-être. Donc, moi, là-bas, je n'ai pas vraiment de coach. Donc, on est un peu la chômée de la nature. Donc, il faut... Donc, comment tu fais ? Toi, tu travailles avec Jeff ? Voilà, donc, j'envoie des vidéos, exactement. On discute, j'envoie des vidéos. Et ça se passe comme ça. Et ensuite, quand je rentre en France, on travaille ensemble. OK. Bon, on ne va pas aller sur cette partie-là, parce que là, je vous invite à aller sur le lien juste en dessous. Tu expliques justement comment tu travaillais avec les 20 heures, avec ton coach qui priorisait plutôt le petit jeu, etc. Tu rentres un petit peu plus dans le détail. Donc, si cette partie-là vous intéresse, ça se passe sur le lien juste en dessous. Maintenant, donc, ça se passe bien actuellement avec ton équipe. Vous avez des objectifs, tu disais, d'équipe. Là aussi, vous le verrez dans le lien en dessous. Vous avez des objectifs perso, etc. Maintenant, on va se projeter un peu plus loin, c'est-à-dire dans un an et demi. OK. Tu finis ta fac, tu as ton diplôme. Tu es parti en psychologie, je crois, c'est ça ? Exactement, en psychologie du sport. Ça, c'est intéressant. Là aussi, il vous explique pourquoi il a choisi... Enfin, il explique aux jeunes de la Prime Golf Academy pourquoi il a choisi psychologie du sport. Mais vous le devinez un petit peu, c'est assez logique. Tu as été malin là-dessus. Et maintenant, voilà, tu as ton diplôme. Ça y est, tu as fini ta fac. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, pendant mon dernier semestre, là, il me reste encore trois semestres. Pendant mon dernier semestre, je vais essayer de jouer les cartes pour le Canadian Tour, qui est la troisième division américaine. Pourquoi Canada ? Pourquoi... Parce qu'en fait, c'est la troisième division américaine, elle se joue au Canada. Il y en a une qui se joue au Canada, il y en a une qui se joue en Amérique du Sud. Tous les Américains qui sont en troisième division, ils jouent au Canada ? Ils jouent au Canada ou en Amérique du Sud. Ou en Amérique du Sud. C'est un peu l'idée Alps Tour, Pro Golf Tour en Europe. OK. Donc, il y a les deux tours qui sont équivalents. Il y en a un qui joue plutôt Espagne, France, Italie. Il y en a un qui joue plus Allemagne, Autriche, Pologne. Plus Nord ou Sud. Voilà, exactement. Donc, c'est exactement le même concept. Et en fait, c'est extrêmement pratique le Canadian Tour, parce que la saison commence à la fin de la saison universitaire. Donc, c'est un peu dans la continuité. OK. Donc, tu peux enchaîner. Puis-donc, j'enchaîne. Je reste aux Etats-Unis. Et j'essaie de jouer, j'essaie de monter en fait via le Canadian Tour sur le camp de Ferry Tour, qui est la deuxième division américaine. Donc, en fait, c'est un tremplin. C'est une expérience énorme. Et il y a vraiment des bons joueurs. Il y a beaucoup plus d'argent qu'en Europe que sur l'Alps Tour. C'est limite l'argent qu'il y a sur les Challenge Tour. Donc, financièrement, c'est plus intéressant. Dans la troisième division américaine, tu as à peu près le même price money que sur le Challenge Tour. Exactement. Et tu me disais aussi, la saison est beaucoup plus courte. Voilà, exactement. Donc, la saison est à peu près de, je dirais, de juin à septembre. C'est très court. Parce que au Canada, l'hiver, il fait un peu froid. Donc, du coup, tu joues à bloc pendant toutes les semaines. Exactement. C'est deux semaines pratiquement à la défilée. D'accord. Donc, du coup, ça sera un bon tremplin. Ensuite, suivant comment ça se passe, je rentrerai en Europe ou non. Probablement, je rentrerai en Europe pour voir ma famille et tout ça. Mais j'essaierai les cartes européennes pour essayer d'obtenir une catégorie sur l'European Tour ou sur le Challenge Tour. D'accord. Et ensuite, à la fin de 2021, je regarderai ce que j'ai, je regarderai ce que je n'ai pas et ensuite, je prendrai une décision. Voilà. Et l'idéal, c'est de finir dans le top 5 du Canadian Tour pour jouer sur le Contrary Tour. Ok. Ou sinon, qualifier directement pour l'European Tour ou sinon Challenge Tour. D'accord. Ensuite, c'est aussi possible qu'il n'y ait rien de tout ça qui se passe. Et dans ces cas-là, je repartirai peut-être aux Etats-Unis pour jouer sur des mini-tours américains. D'accord. Ou peut-être sur l'European Tour. Mais ça, pour l'instant, c'est… voilà, je n'envisage pas ça. Je comprends. En tout cas, tu as déjà bien… Voilà, j'ai vraiment… Tu as ton plan pour les trois prochaines années. D'accord. Qu'est-ce que tu fais au quotidien, aujourd'hui, pour justement faire en sorte que ce plan se réalise ? Tu travailles énorme physiquement, tu me le dis. Ouais, donc… Tu laisses plus de choses au hasard. Non, j'essaie de laisser le moins de choses. La mousse, le machin… Voilà, faire attention sur la nourriture. Alors, aux Etats-Unis, c'est compliqué… C'est compliqué. Parce qu'il y a des fast-foods et tout ça. La mousse sur le campus, elle n'est pas incroyable. Mais voilà, du coup, je cuisine pratiquement tous les jours. C'est toi qui te fais à manger pour justement… Je te fais à manger pour… Voilà, et des légumes, des protéines, voilà, des bons sucres. Donc, du coup, voilà. Donc, la nourriture, important. Physiquement, à plus. Physiquement, voilà, il n'y a pas de secret. Prépa physique, yoga… Tu as fait du yoga aussi ? J'en ai fait il y a deux semestres. Le semestre dernier, je n'en ai pas fait, mais là, je vais reprendre. C'est l'un de mes objectifs, voilà, être consistant dans le yoga, faire au moins deux fois par semaine. Je vais travailler ma souplesse. Ok. Travailler, voilà, le fait d'être détendu, relaxation, méditation, tout ça. Ok. Ensuite, il y a des séances d'étirement. Il y a des séances… Tu étires aussi pas mal, tu me dis. J'essaie, oui. C'est important pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez rigide à la base. Tu disais que si tu ne le faisais pas, tu allais dans le mur. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu ressens ? Je sens que ça me fait un peu mal au dos quand j'ai des ischios trop tendus. Ça me tire dans les lombaires. Voilà, c'est… Des réactions enchaînes… Voilà, j'ai moins de rotation dans mon swing. Voilà, donc, voilà, dès que je suis pas bien… Si tu t'étires pas, t'es mort, tu dis. Ouais. Sur un tournoi, c'est une routine. Donc, tous les soirs, je mets tirs en quart d'heure, même cinq minutes. Ouais. Cinq minutes, c'est pas assez, mais c'est mieux que rien. C'est entretien. Donc, voilà, important d'être consistant. Excellent. Et voilà, et après, voilà, j'ai des rendez-vous avec le… Au niveau mental, comment tu penses ? Voilà, exactement, c'est ce que j'ai, c'était un rendez-vous avec le prépa mental de l'université de temps en temps. Ok. Là, on parle comment être plus performant, comment rester calme, comment avoir de bons objectifs, sur quoi il faut se concentrer quand ça va pas, sur quoi il faut se concentrer quand ça va bien, des choses comme ça. Là, j'ai eu un peu des problèmes d'énervement, donc du coup, j'en parle avec lui, il me dit, bon, bah, quand tu t'énerves, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là, il me dit, bon, bah, reste se concentrer, il me dit, win, what's important now ? Qu'est-ce qui est important maintenant ? Donc, restez dans le présent, arrêtez de se procher, parce qu'on s'énerve, c'est parce qu'on sent qu'il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer, on commence à se faire un film, alors que là, non, si tu restes maintenant, ben voilà, t'as ce coup là à jouer, et puis… Ouais, exactement. Excellent, excellent. J'aimerais maintenant te poser une dernière question, Alex, c'est, aujourd'hui, si tu devais conseiller quelqu'un qui nous écoute, d'accord, que ce soit, on va partir, je vais demander deux choses, d'abord un jeune, un jeune qui nous écoute là. Ouais, quel âge à peu près ? Allez, qui va avoir 14, 15, 16 ans, qui rêve d'être pro, qui a envie d'être pro. La question que j'ai envie de te poser, c'est, aujourd'hui, t'as quel âge toi, Alex ? Je vais avoir 22 le mois prochain. Oui, t'as 22 ans, d'accord, avec ton bagage, ta connaissance, tout le parcours, tu l'as fait, toi, pour arriver à ce niveau-là, tu sais ce qu'il faut faire. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce gamin-là, qui, lui, n'a pas encore fait ce cursus-là ? Ok. Comment tu t'y prendrais, toi, si tu devais, aujourd'hui, avec ton expérience, qu'est-ce que j'aurais fait de différent, ou qu'est-ce que j'aurais, voilà, à ceux qui nous écoutent de mieux réussir, pas de réussir. Moi, ce qui est vraiment important, c'est de bien s'encadrer très jeune. Donc, ça, c'est vraiment une des clés, voilà, avoir un bon coach, un bon prépa physique, ça, c'est vraiment important. Ensuite, ce qui est vraiment important aussi pour moi, c'est de se développer physiquement, être un athlète, pas faire que du golf, faire, voilà, d'autres sports, du basket, du baseball, faire du foot, faire du, n'importe quoi, du tennis, faire des sports qui vont développer différentes habilités. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est assez important, parce que les gars sur le Tour, maintenant, c'est des athlètes, c'est pas que des golfeurs. Il y a très peu de gars qui sont pas extrêmement bons physiquement. À Finn Bannrat, c'est le seul qui me vient à l'esprit quand on me dit, bon, bah, voilà, c'est le seul. Des mecs comme Bruce Copka, athlétiquement, ce sont des machines. Tony Finao, c'est des machines Rory McIlroy. Voilà, athlétiquement, c'est vraiment des bêtes. Ensuite, voilà, être, savoir ce qu'on veut. Donc, c'est bien beau de se dire, oh, je peux faire pro, mais si on se dit, on veut faire pro, il faut y aller, quoi, il faut foncer tête baissée et se dire, bon, bah, j'y vais et je donne tout. Je peux pas, il faut rien laisser derrière. Ça, c'est extrêmement important. Il faut croire en ce qu'on fait et il faut avoir des personnes qui croient aussi en ce que tu fais. Mais si les gens, ils croient pas de ce que tu fais, il faut quand même y aller. Il faut pas trop y penser et il faut y aller, il faut croire en soi-même. Ça, c'est vraiment une des clés, une des clés de la réussite. Je pense avoir fait, voilà, et ensuite, ce qui est extrêmement important aussi, c'est de s'entraîner, de s'entraîner très dur. On n'arrive pas au niveau, en allant au golf comme ça, en détente, voilà, il faut y aller, il faut s'entraîner, il faut bien s'entraîner. S'entraîner, c'est rien, bien s'entraîner, c'est ce qu'il faut. Donc ça, ça a été l'un de mes déclics, c'est que quand j'ai commencé à bien m'entraîner, j'ai commencé à faire des bons résultats. Donc voilà, au lieu de passer deux heures à peter n'importe comment, tu passes 45 minutes, hyper intense, hyper consistant, avec des exercices hyper précis et tu sais sur quoi tu travailles et tu sais pourquoi tu le fais. Donc ça, c'est vraiment des choses... Pourtant, ça a été vraiment... C'est vraiment l'un des... Voilà, moi, au début, je m'entraînais, je fais des deux, trois exercices, des petits drills, mais juste parce que les gens le font. Maintenant, je le fais parce que j'ai vraiment un sens et un objectif. Exactement, ouais. C'est excellent. J'ai une question qui me vient, parce que je voulais que après tu aides un joueur plus qui va être autour des 20, 25, qui ne peut pas passer sa vie à s'entraîner, etc., mais qui veut progresser. Mais juste avant, j'aurais une question, toujours pareil pour le jeune qui a envie de devenir très bon, pas forcément peut-être passer pro, mais en tout cas de donner le meilleur de lui-même. Il y a forcément des phases, tu es d'accord ? La progression, ce n'est pas linéaire. Oui, elle n'est pas du tout constante, exactement. Ce n'est pas linéaire, c'est jamais... Il y a des trucs, il y a des moments qui sont très difficiles. Exactement. Comment tu fais toi pour passer ces moments-là et pour rebondir et pour aller de l'avant ? Bah, je reste calme. Je relativise et je me dis que c'est normal. En fait, c'est normal d'avoir des coups de mou. Et il ne faut pas lâcher. Si tu lâches, c'est mort. Si tu t'accroches et que tu te dis, ce n'est pas grave, je continue à travailler, je vais travailler encore plus dur. C'est là où tu as une chance. Excellent. Excellent. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes plus loin en arrière et que tu te remettes dans la peau de quelqu'un qui est 25, qui est 20 index, qui n'a pas forcément l'objectif de devenir propre, mais qui a envie de faire des départs et des birdies de temps en temps, quand ça se passe bien. Qu'est-ce que tu vois pour un joueur amateur qui a envie de se faire plaisir ? Ce serait quoi tes conseils pour eux ? Moi, mes conseils, ils sont assez simples. C'est de passer un poil plus de temps au petit jeu. Donc, souvent, je vois les gens, ils vont copractice et ils font un parcours. Et en fait, les points, ils se gagnent au petit jeu à un niveau de 20 index. Ils se gagnent en rentrant le putt. Souvent, je vois des gens, ils font 2, 3, 4 chips. Ensuite, ils font 2, 3, 4 putts. Là, ce n'est pas bon. Par contre, il faut réussir à être consistant, à réussir à faire des chips putts, même des chips de putt à un niveau de 20 handicap. On gagne une personne 20 handicap à se retrouver en 2 près du green. Et c'est là où les problèmes commencent. Voilà, faire un mauvais chip, refaire un chip et faire 3 putts derrière, triple. Ça vient très vite. Par contre, si on fait un chip consistant et ensuite réussir à faire un putt pas trop loin du trou, ça ne fait que bugger ou part si ça se passe bien. Donc, ça, c'est vraiment pour moi le problème des gens qui sont d'un niveau détente. Voilà, c'est ça. Il ne se passe aucun temps au petit jeu. Donc, voilà, au lieu de passer une heure au practice avant votre partie, vous passez 30 minutes au petit jeu, 30 minutes au practice. Ok. Comment ? Je me mets dans la tête du golfer 20 que je connais un petit peu et je me dis, ouais, mais petit jeu, tout ça, ça me fait chier. Moi, j'aime bien, j'arrive, j'ai pas trop de temps. J'aime bien m'échauffer, taper des balles, etc. et partir. Comment ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Ça sera ma dernière question. Ok. Faire des jeux avec vos amis. Donc, par exemple, faire un concours de chip, vous prenez deux balles, chacun son tour, vous faites un chip, la plus proche prend un point. Si vous avez les deux plus proches, vous prenez deux points, vous allez en 10, en 13, en 15, en 20. La fameuse pétanque. La pétanque, exactement. Toi, tu es du sud. Voilà, c'est la pétanque. Donc, ça, c'est vraiment ludique, c'est amusant et ça entraîne, c'est compétitif, il faut s'accrocher, battre l'autre. Ensuite, vous pouvez vous faire des défis avec vous-même. Vous prenez un sand wedge, un putter et vous y essayez de faire chip putt. Donc, vous prenez un chip pas trop difficile au début, vous essayez de faire chip putt, vous arrivez, vous faites un autre chip. Chip putt, vous arrivez, vous faites un autre chip. Un peu plus dur à chaque fois ou un peu plus facile. Vous vous alternez facile, dur, facile, dur l'upshot ou un coup un peu plus roulé, un peu plus long. Et tant que vous n'arrivez pas, vous le refaites. Et donc, ça, c'est un challenge. Ou sinon, exercice de putting, vous mettez 4 tirs à 1 mètre et vous en rentrez 20 de suite. Ou 10 de suite. Ou 10 de suite. Ou 12, parce qu'il y en a 4. Ou le temps que vous avez, vous dites, bon, je pote 10 minutes et j'essaie d'en rentrer le plus possible. Et je les compte. Ou votre ma série. Et donc, en fait, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me faire des défis avec moi-même. Et donc, ça marche à tous les niveaux, je pense. Ce qu'on aime, c'est de voir une progression. Donc, voilà. Et ensuite, ou sinon, tu as exactement la même chose du chipping à une pétanque, mais le faire au putting. Donc, vous prenez deux balles ou une seule balle et vous faites un petit parcours de putting, comme un mini-golf. Et en fait, c'est des exercices judiques qui entraînent. Vous passez du temps et vous allez progresser sans vous en rendre compte, en vous amusant. Ça, c'est vraiment, voilà, vraiment l'une des clés. Super. Alex, c'est génial. Merci beaucoup pour tout. Avec plaisir, Joel. D'avoir partagé tout ça. Comment, maintenant, vous voyez qu'Alex, c'est un mec super. Si vous avez envie de le suivre, comment on fait pour te suivre ? Alors, moi, ce qui est assez sympathique, c'est mon Instagram. OK. Donc, j'ai une page Instagram où je mets des photos sympas de mes voyages. Le dernier, c'était Hawaii, tu vois ? Voilà, exactement. Non, en fait, le dernier, c'était Miami. C'était Miami. Et celui d'avant, c'était Hawaii. OK. Le celui d'avant, c'était Erin Hills où a gagné Brooks Coppel, US Open. OK. Donc, on va dans des emplois sympas. Tu veux des petites photos ? Je pose des petites photos, des petites vidéos, des résultats. OK. Et donc, ça s'appelle comment le... C'est Alex-Dubar-Fuchs-06. OK. Je le mettrai aussi dans la description. Et puis, vous pouvez retrouver, une fois de plus, vous pouvez retrouver toutes les questions. Ça dure pratiquement une heure. Vous avez une heure de questions-réponses où Alex donne justement plein, plein de conseils à tous ces jeunes. Vous allez pouvoir en bénéficier. Vous allez pouvoir aussi écouter une interview exclusive de Stéphane Damiano qui a été ton coach à une époque. Exactement, pendant deux ans. Pendant deux ans. Et qui a été aussi le coach de Victor Dubuisson. Donc, on va parler de régularité. On va parler de plein de choses. Vous allez découvrir tout ça en dessous. Et en attendant, je te souhaite tous mes voeux de succès. Merci, Joel. Je vais te suivre. Je vais m'inscrire juste après sur ton compte Insta. Et puis, je te dis à très bientôt. C'était un plaisir. Merci.